Bonjour et bienvenue dans notre série les énigmes magiques ou comment amuser nos invités lors des repas ou à l'occasion d'un goûter. Aujourd'hui, nous allons apprendre à retrouver une carte librement choisie simplement en épelant deux prénoms choisis parmi le public. Pour faire ce tour, nous aurons besoin de neuf cartes quelconques prélevées dans un jeu ordinaire. Nous allons mélanger les cartes et demander à une personne parmi nos invités d'en choisir une et de s'en rappeler. Je vais prendre ici au hasard cette carte-là. Nous allons ensuite demander à notre spectateur de glisser cette carte qu'il a choisie sous la première carte du jeu, ici. En deuxième position donc, à partir du dessus du paquet. Je referme le paquet et lui explique que je vais retrouver la carte grâce à trois mots. Deux prénoms sélectionnés au hasard parmi le public et ma formule magique. Je commence par demander le prénom de la personne qui a choisi la carte. Supposons que cette personne s'appelle Hélène. Je vais alors épler son nom en posant sur la table une carte à chaque lettre. H-E-L-E-N-E Et je pose la suite de mon paquet par-dessus. Je recommence la même opération avec mon mot magique. En l'occurrence, ce mot est le mot magie. M-A-G-I-E Et je dépose le reste du paquet par-dessus. Enfin, une deuxième personne du public me donnera son nom. Imaginons qu'elle se prénomme Patrick. Je recommence alors l'opération P-A-T-R-I-C-K Et je dépose le reste du paquet par-dessus. Je vais maintenant retrouver la carte du spectateur. Cette carte ne sera pas la première du paquet, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième. Elle sera tout simplement la septième. Comment ce tour a-t-il pu être fait ? Eh bien, il s'agit en fait d'un tour automatique. Il suffit simplement de prendre comme mot magique un mot de cinq lettres. Étonnant, non ?